Tu sais, j'ai l'impression que si on grignote, si on fragmente des habitats d'espèces vivantes, c'est parce qu'on est juste aveugle à elles. J'ai lu le bouquin de Baptiste Morizot qui est hyper bon là-dessus, qui s'appelle « Manière d'être vivant », et dans lequel il explique bien que, en fait, je fais des parallèles avec la crise actuelle, et où je me dis, fondamentalement, quand on parle de la destruction des habitats qui va créer d'autres pandémies, réellement, ce qu'on regrette, c'est que ça va impacter la vie des humains sur cette Terre. Parce qu'en fait, on habite la Terre, mais on cohabite pas avec toutes les autres espèces qui sont présentes. Il parle de cette étude américaine où il demande à des enfants entre 4 et 10 ans de nommer les marques qui correspondent à 1000 logos. Et ils ont aucun souci, ils sont méga experts, il n'y a pas de souci. Par contre, nommer juste 10 espèces vivantes qui sont dans l'environnement où ils habitent, ils en sont incapables. En fait, du coup, à partir du moment où on ne les connaît pas, on ne sent pas qu'on en dépend, et du coup, on ne leur doit rien. Donc, on les détruit, finalement. On les détruit même pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on est juste aveugle à elles. Par exemple, encore une fois, les néonicotinoïdes, c'est exactement ça. En fait, on va parler de la betterave à sucre, qui justifie de prendre des risques sur les populations de pollinisateurs. En fait, même quand on lutte contre ça, on lutte contre l'agro-industrie, contre les pesticides, on lutte même pour les abeilles, pourquoi pas ? Mais est-ce qu'on est en train de prendre conscience que ce pour quoi on lutte, c'est le printemps ? Parce que les pollinisateurs, ils font le printemps. Ils font les fleurs, ils font que ça se reproduit. Et sans eux, c'est un désert. Alors quand on est là à dire, bon, la dernière bataille contre les néonicotinoïdes se joue au Conseil d'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le Conseil d'État, il nous dit, bon, désolé, le printemps, c'est terminé, on va lui dire, ah, bon. Dommage. Dommage, tant pis. Et en fait, voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Et quelque part, une des solutions qu'on a, et peut-être une des manières, merci, dont on peut utiliser ce temps peut-être mort des mobilisations, c'est de construire une nouvelle manière d'être vivant, une nouvelle manière d'habiter cet espace pour pouvoir mener des luttes qui sont beaucoup plus incarnées, en fait, qui sont beaucoup plus réelles. J'avais rencontré un gars qui me disait, non, mais en fait, le moment où tu commences à dépendre du châtaignier pour te nourrir, si quelqu'un se ramène et dit, ouais, en fait, le châtaignier, il prend un petit peu de place par rapport au parking et qu'il veut le couper, mais là, tu vas le défendre parce que tu en dépends, en fait, parce que t'as une relation avec ce châtaignier que tu n'avais pas avant. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, je trouve. C'est pour ça qu'on aime bien définir l'écologie en parlant d'un rapport sensible au monde. On dit, l'écologie, pour nous, c'est un rapport sensible au monde. C'est une façon de se représenter dans ce monde en essayant de le voir, de le vivre, de le ressentir. C'est l'idée aussi, tu as parlé tout à l'heure, d'environnement. Effectivement, quand on considère que le vivant, la planète, c'est un jardin dans lequel on évolue, un jardin même qui peut devenir un parking, que c'est un certain nombre de ressources dont on dispose et qu'on doit gérer en bon père de famille, que c'est simplement le théâtre dans lequel se met en scène la comédie humaine, c'est simplement l'environnement, c'est le décor, en fait, c'est le paysage. Mais il n'y a plus cette notion... On ne voit pas la vie qu'il y a dedans. Oui, on ne considère pas qu'on en fait partie et qu'on est, au fond, ni plus ni moins important que le végétal, que le minéral, que l'animal, enfin, qu'on fait partie de tout ça. Mais c'est là où je trouve ça génial. Moi, j'ai envie de fabriquer une émission, juste une, de une heure, dans laquelle on mettrait un économiste face à un biologiste. Et on leur demanderait d'expliciter leur postulat de base pour comprendre le monde. Parce qu'il y a une vidéo qui est excellente de la chaîne Eureka là-dessus, qui sait que dans le mouvement écolo, on parle beaucoup d'effondrement, et est allé chercher, du coup, comment les économistes ont traité cette notion d'effondrement. Et il a mis en avant les postulats de base qu'ils utilisent pour comprendre le monde et pour faire des choix. Et un de ces postulats de base, c'est que toute ressource est interchangeable. C'est-à-dire que le moment où les abeilles n'existeront plus, c'est une ressource dont on dépendait, certes, elle n'est plus compétitive. Eh bien, elle sera remplacée automatiquement par une nouvelle ressource. Grâce à quoi ? L'innovation. Et c'est là où, en fait, ils arrivent à prétendre que leur modèle ne nous mène pas vers un effondrement, alors que si, en se cachant derrière cette recette miracle qu'est l'innovation. Et c'est là où, je pense qu'un biologiste pourra leur dire, non, en fait, tes drones ne vont pas réussir à remplacer le printemps. C'est-à-dire que tu ne vas pas fabriquer le printemps avec des drones pollinisateurs. Tu vois, c'est pas possible. Tu vas pouvoir peut-être les faire pour ta culture d'amandier, mais pas pour le vivant dans son ensemble. Or, si tu as un désert tout autour de toi, ta culture d'amandier, elle ne fonctionne pas. Est-ce qu'on est foutu ?